Alors à La Fontaine, j'espère que vous ne m'en voudrez pas Serge. Non, je le prends plutôt comme un compliment. Et puis c'est vrai que c'est dans cette tradition des animaux qui parlent, qui étaient très à la mode en BD avant, quand j'étais petit, que je lisais Pif Gadget. Et puis c'est passé de mode et ça revient. Moi j'ai toujours aimé faire parler les animaux. C'est déjà ce que faisait Saucisse dans le journal par exemple. Le chien Saucisse, on le rappelle, c'était votre petit chien qui vous a accompagné pendant des années, qui était journaliste, qui a écrit tout plein de livres bien sûr, on s'en souvient. C'est-à-dire qu'on faisait des recueils de ces tribunes dans le journal. Et c'est vrai que de faire parler les animaux, c'est ce que La Fontaine avait compris, ça permet d'être plus décalé, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir établir certaines vérités et faire qu'elles passent mieux. Et puis il y a cette allusion peut-être à la fable, faire passer des messages comme vous le disiez, sous cette forme-là d'une certaine manière. Ce sont des petits fabliaux en fait, ce sont des récits courts de 3-4 pages, chaque fois des scénettes en fait, avec une sorte de morale finalement. – C'est ça, donc la ressemblance ne s'arrête pas là, c'est ce que j'allais vous dire. – Eh oui, il fallait que vous veniez ici pour pouvoir la faire. – Je crois que vous avez raison, c'est dans cet esprit-là. – Moi j'ai pensé à ça tout de suite, quand j'ai vu Renard et Blaireau, j'ai pensé au Renard et au Corbeau. – D'ailleurs il est perché sur la couverture. – Il est perché en plus. – Mettre le corbeau sur la branche, c'est vrai. – Exactement, et puis il y a ce petit côté où justement on fait allusion à non pas une morale mais plusieurs, lesquelles si on devait citer justement ces petites morales qui ponctuent les scénettes. – Disons que c'est de la philosophie illustrée à la con j'ai envie de dire. D'ailleurs écoutez, j'en prends à témoin la phrase de 4ème de couverture, tournez le livre et lisez ce qui est écrit. – Il n'y a pas de mauvaise réponse mais que des bonnes questions ou un truc comme ça. Et là on voit ce petit blaireau qui est représenté en fait sous l'aspect de l'homme de Vitruz, de l'Honard de Vinci. – C'est le blaireau de Vitruz, voilà. Je dirais que c'est tout l'esprit de la BD, c'est dans le « ou un truc comme ça ». C'est-à-dire ce sont des genres d'approximations philosophiques entre un renard et un blaireau. – Mais quand même, il se questionne beaucoup, le petit renard. Donc des approximations mais on se retrouve un petit peu parce que comme je le disais, on est à l'ère du Covid. Donc il y a quand même des sujets d'actualité qui sont abordés dans cette BD et aussi des sujets ou des attitudes qui nous sont propres à nous, humains et notamment le fait d'agir un petit peu comme des moutons bien souvent et en ce moment en particulier. – Tout à fait, alors c'est ça. Effectivement on s'y retrouve, c'est-à-dire que chacun va s'identifier plus ou moins à un des personnages. On va dire que le renard c'est le progressiste quelque part et le blaireau c'est le blaireau. Et ils confrontent un peu leurs opinions, leurs points de vue et un peu comme on le fait nous sur les réseaux sociaux. Et puis les autres animaux de la forêt, ils interfèrent. Et c'est vrai que par exemple quand ils voyaient passer un troupeau de moutons, ça peut commencer à provoquer un débat, etc. Alors c'est vrai que c'est déjà ce que faisait La Fontaine en fait, ça paraphrase l'actu mais de façon amusante j'espère parce qu'il ne s'agit pas de prendre le dessous des gens. Mais c'est vrai que par exemple, je l'ai terminé en plein confinement l'album et donc le dernier tableau, il est sur le Covid et je repensais ce matin en venant vous voir en voiture que j'avais eu, sans le savoir, j'avais eu un peu, je repensais à cet épisode, j'avais eu un peu la prescience des variants dont personne n'avait entendu parler à l'époque puisque vous comprenez que si l'album est sorti cette année, c'est que je l'ai dessiné la dernière. Et en décembre 20, personne n'avait entendu parler. Et dans cet épisode, chaque animal attrape son virus en fait. Le canard a le canarovirus, le renard a le coronavirus, le kangourou a le kangourouvirus. Et je me suis dit, finalement c'était les variants avant l'heure. Comme quoi, des fois en déconnant. Ben oui, comme quoi, incroyable. Il faut déconner. Un petit gourou aussi qui fait son apparition, alors ça serait qui le petit gourou dans l'histoire ? Alors vous savez, on est une époque pleine de gourous. Aujourd'hui, il y a des gourous, des coachs pour tout. Qui nous disent comment penser, professe. C'est ça, et dans cette forêt, on ne sait pas pourquoi, il y a un gourou qui est venu se perdre là. Et qui a un slip sur la tête. Qui a un animal qui vient de louer. C'est Zlibar Kangourpu. En fait, c'est la slip sur la tête. Et voilà, il se prend un peu pour le gourou de la forêt. Personne, il ne demande rien en vérité. Et bon, Zlibar Kangourpu, pour vous dire la vérité, c'est un homme qui m'est apparu en faisant une faute d'orthographe. Vous savez, avec les claviers. Oui. Ah, la correction automatique. Non, moi, avec mes gros doigts, ça fait le genre de correction automatique. J'ai des gros doigts sur les petites touches. J'ai voulu taper slip kangourou. Oui. Et ça a tapé tout attaché. J'ai raté l'espace. Ça a tapé Zlibar Kangourpu. C'est comme ça que naissent vos personnages. Oui, je voulais marquer Zlibar Kangourpu. Et ça a tapé Zlibar Kangourpu. J'ai trouvé ça tellement drôle. Et j'ai eu la vision du personnage. Donc, le kangourou avec le slip sur la tête. Et le lendemain, il est arrivé dans la BD. Voilà, c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Parce que c'est vous qui dessinez. Je fais tout. Vous faites tout, de A à Z. Et à la maison, je fais la cuisine. Waouh. Si ma femme m'entend, elle va me tenir. Un homme parfait. Elle vous entendra si elle regarde cette émission. On la salue, d'ailleurs. Un homme parfait, Serge Scoteau. Alors, vous dessinez de A à Z. Donc, vous expliquez, justement, comment vous étiez venu, cette apparition de ce gourou que j'ai sous les yeux avec son slip sur la tête, ce gourou Kangourpu. Et pour les autres personnages, comment ça se passe, Serge, en fait ? Donc, vous l'évoquiez au début de cette émission. Vous aviez envie de faire parler de deux animaux. C'est plus facile aussi, peut-être ? Ou plus marrant que de passer par des personnes humaines ? C'est plus facile et plus marrant. Et puis, le dialogue, c'est une façon de traiter tous les sujets parce que ça permet d'opposer les points de vue. Un dialogue, c'est toujours contradictoire. Et moi, j'aime bien… Comment dire ? Je suis un homme sans opinion, finalement. Ça m'étonnerait, ça tient. Oui, mais je dirais que je les ai toutes et qu'aucune ne m'a exactement. Et j'aime bien un peu penser dans tous les sens et voir ce qu'il en sort. Et c'est ce qu'on peut faire avec des personnages. On peut parler à plusieurs voix. En fait, on se parle à soi-même à plusieurs voix avec des personnages. Ça permet de se poser davantage de questions que ce que ça apporte de réponses. Mais c'est une BD qui, en fait, sur laquelle je ne me suis posé aucune question. D'accord. Vous savez qu'à côté, je fais la collection Pagnole. C'est un chantier très sérieux. J'ai d'autres BD beaucoup plus sérieuses. Celle-là, je l'ai faite pour me faire plaisir. Oui. Et j'ai laissé venir ce que j'avais en tête. Et finalement, c'est des tableaux comme ça qui me viennent, pour ainsi dire, au fur et à mesure. Assez naturellement, finalement. Aussi bien les personnages, leur physionomie. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent comme ça. Oui. Parce que là, je suis sur un champ libre, puisque je suis mon propre maître. Ce n'est pas comme quand je suis au service de Pagnole. Oui, il n'y a rien qui est imposé. Il n'y a qu'un seul auteur, c'est Pagnole. Oui. Et je suis entièrement à son service. Là, je suis au service de mes personnages. Et pour écrire, pour dessiner, vous puisez où votre source ? Vous vous baladez dans votre belle campagne ou vous vous posez vraiment là, sur votre bureau ? Comment ça fonctionne ? Alors, je suis un garçon très bucolique. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à situer ces histoires, oui, à la campagne. Là, ils sont en extérieur, du coup. Là, tout se passe en extérieur. La campagne très française, j'ai envie de dire, avec des montagnes, des troupeaux de moutons, des forêts. Parce que c'est des endroits où je me sens bien. Et ce qu'on a voulu sur cet album, c'est que finalement, ça soit un peu comme une balade en forêt. C'est-à-dire que les couleurs sont douces. C'est avenant, j'espère. C'est une sorte de partie de campagne qu'on vous propose, Julien, parce qu'il y a l'éditeur. – Bien sûr, Mosquito, édition Mosquito. – Oui, et alors, il faut parler des éditions Mosquito, parce que c'est un éditeur qui est très méritant, qui cherche des auteurs singuliers, qui a des audaces depuis plus d'une trentaine d'années, qui fait son petit bonhomme de chemin, un peu loin des BD de plus en plus formatées, et qui a du mal avec le Covid, comme beaucoup d'éditeurs. Et même si vous ne la suitez pas à la mienne, achetez une BD de Mosquito. – Mais achetez celle-là, tiens, Auteur Marseillais, Serge Ostrout. – Il faut soutenir les libraires, mais il faut aussi sauver les éditeurs. – Bien sûr. – Et ça sauvera aussi quelques auteurs, parce que sinon, demain, il n'y aura plus rien dans les librairies. – Et ça serait bien d'hommage. – La biodiversité du livre a vraiment été mise en danger par le Covid, par cette situation Covid, depuis un an déjà. – Et c'est pour ça qu'allez piocher un peu… – Allez soutenez les auteurs, et puis surtout, vous passerez un bon moment, c'est ça qu'il faut dire, parce qu'on rigole beaucoup. Et puis voilà, ça se dévore en… pas longtemps, vraiment, je vous assure. – Merci. – Renard et Blaireau, aux éditions Mosquito, tout à fait, de Serge Scoto, voilà pour cette nouvelle BD hyper réjouissante, en effet. Allez, vous avez peut-être la chance d'être en vacances en ce moment, puisque la soirée…